Musique Un an après le démarrage des travaux, la route des pêches, phase 2, a atteint sa vitesse de croisière. 50% du taux d'avancement en terrassement et en ouvrage d'art confondu, selon le chef du projet. On a deux sections sur le front de mer et trois bretelles. Donc on a une première bretelle, la bretelle A, entre Adunco et Kokokuji sur une licence de 5 km, qui est une deux fois deux voies, où nous sommes en train de réaliser déjà deux ponts, un pont mixte de 140 m de longueur. Quand on dit pont mixte, ça veut dire qu'on joue à la fois avec le métal, avec la charbonne métallique et le tablier béton. La bretelle C part de la porte du non-retour jusqu'à la bouche du roi. D'une longueur de 12 km, la particularité de ce tronçon est qu'il est doté d'une piste cyclable, dont le point de départ est Adunco et le terminus, la bouche du roi, soit 30 km de piste cyclable. La bretelle B de la route des pêches est consacrée à la reconstruction de la route de l'esclave. Nous avons la section Adunco à Blequeté, sur une licence de 7,5 km, où nous sommes là actuellement au PKS 5 de la section. Et devant nous, nous avons l'ouvrage numéro 1, qui fait 140 m de longueur. Donc cette section, c'est deux fois une voie, comme je disais précédemment, équipée de deux trottoirs de chaque côté, et une piste cyclable côté mer. La bretelle B, qui est en fait la route de l'esclave, qui est une chaussée en béton teinté, ocre dans la masse, sur 9 m de large, avec deux voies motos de 2 m de chaque côté de la voie. Donc là, c'est une voie beaucoup plus paysagère, avec des haies végétales de chaque côté de la voie, y compris en extrémité, côté trottoir. Ce projet de la route des pêches, hormis les travaux qui sont en cours, l'aspect important de ce projet-là, c'est la partie, on va dire, sociale, communautaire, et la partie environnementale. Et cet aspect social et environnemental est primordial sur ce site-là. Au niveau environnemental, on a un gros poste de plantation. Donc aujourd'hui, on a replanté 10 hectares sur la forêt de Paou, qui sont déjà faits, et on a planté 5 hectares de palétuviers, de mangroves, sur la zone de Ouida. En général, le rapport, c'est 1 pour 5. On touche un arbre, on aura un plan de 5. On touche un mètre carré de mangroves, on aura un plan de 5. La place aux enchères est totalement réhabilitée. D'autres infrastructures en cours de rénovation dans la ville de Ouida viendront renforcer le tourisme mémoriel. La deuxième phase de la construction de la route des pêches, avec les projets hôteliers, la station balnéaire d'Avelé-Kété vont doper le secteur touristique et apporter une plus-value à l'économie béninoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada